L'Homme s'est toujours demandé quelle était sa place dans l'univers. Les premières civilisations tentaient déjà de décrire l'évolution des astres dans le ciel. Les mayas et les grecs de l'antiquité par exemple sont parvenus à prédire les cycles de la lune, du soleil et à observer les mouvements des constellations au fil des saisons. Pendant très longtemps, il n'y eut pas vraiment de différence entre astronomie et astrologie. L'observation des astres allait de pair avec toutes sortes de croyances et de superstitions. Les phénomènes célestes étaient perçus comme des signes qui annonçaient des bonnes ou des mauvaises choses. Souvent des mauvaises. Il faut attendre la période des Lumières au XVIIe siècle pour que l'astronomie perde son côté magique et devienne peu à peu une science. A partir de là, les astronomes enchaînent les découvertes. Au début du XXe siècle, ils parviennent à remonter aux origines de l'univers. Celui-ci s'est formé à partir d'un minuscule petit point il y a environ 13,8 milliards d'années. Ce petit point s'est brusquement mis à gonfler à une vitesse extraordinaire. C'est le Big Bang. La matière telle qu'on la connaît aujourd'hui a commencé à se former environ 400 000 ans après le Big Bang. Aujourd'hui, les chercheurs ont encore du pain sur la planche, car de nombreux mystères restent à élucider. Par exemple, on ne sait pas combien de galaxies contient notre univers. Aujourd'hui, on pense qu'il en abriterait 2000 milliards, chacune renfermant à son tour des centaines de milliards d'étoiles. Dans cet immense champ d'étoiles, on observe des phénomènes étranges, comme les célèbres trous noirs qui avalent tout ce qui passe trop près, même la lumière. En 2015, c'est en observant la rencontre de deux trous noirs à des distances vertigineuses de la Terre que des scientifiques ont pu détecter pour la première fois des ondes gravitationnelles. Ces ondes sont de minuscules vaguelettes créées dans l'espace-temps. Elles sont tellement imperceptibles qu'il faut des événements extrêmes et des instruments très précis pour les détecter. Cette découverte est très importante, car elle confirme des travaux d'Albert Einstein et offre de nouvelles possibilités pour sonder l'univers. Armés de leurs instruments de compétition, les physiciens tractent aussi la mystérieuse matière noire. Cette matière très spéciale n'interagit pas avec la lumière, on ne peut donc pas la voir. Mais on sait qu'elle existe, car on observe ses effets sur les galaxies. Et il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on pense que 90% de la masse des galaxies est constituée de matière noire. Les astrophysiciens s'intéressent aussi à d'autres systèmes de planètes dans notre galaxie, la Voie lactée. On les appelle exoplanètes, et on en découvre presque tous les jours. On en connaît un peu plus de 3500 en 2017, mais il y en a certainement beaucoup plus. La Voie lactée posséderait à elle seule au moins 100 milliards de planètes. Et il est très probable que toutes les étoiles de l'univers aient un système de planètes. Leur étude pourrait un jour permettre de répondre à une autre grande question. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Et qui sait, un jour pourrons-nous peut-être visiter ces mondes lointains ? L'univers regorge de mystères et de phénomènes fascinants. Pour en savoir plus, vous trouverez facilement de nombreuses ressources en ligne. Voici quelques liens concernant les thèmes abordés. L'histoire de l'astronomie, l'astronomie dans l'Antiquité, l'Association française d'astronomie, la galerie d'images de la NASA, les exoplanètes, le planétarium du Palais de la Découverte, l'Agence spatiale européenne. Bonne exploration !